Voici le guide complet des défis récits d'Aphrodite sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'utiliser un bassin divinatoire pour parler à Aphrodite. Pour réaliser ce défi, vous avez quatre emplacements possibles. Le premier emplacement, c'est à côté de Pleasant Plaza, juste ici. Ensuite, il y a un autre emplacement près des Enfers, juste ici. Il y a un autre emplacement qui se trouve à côté de Rankless Highway, juste ici. Et le dernier emplacement, c'est au Mont Olympe, juste ici. Donc à ces emplacements-là que je vais vous montrer, il y aura des bassins divinatoires que vous allez devoir parler, tout simplement, pour parler à Aphrodite. Et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de déchiffrer le premier décret olympien. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici sur le gameplay. A cet emplacement-là, vous allez devoir récupérer, enfin plutôt, déchiffrer le décret olympien qui est juste devant moi. Et dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des Flobés à Finzingfield. Donc pour réaliser ce défi, il va falloir vous rendre à Finzingfield, dans les champs. Et dans les champs, vous allez pouvoir trouver des Flobés. Donc attendez parce que lui... Ok, ils ont fait me tuer. Donc les Flobés, vous allez les trouver dans les champs. Donc c'est tout simplement ceci. Et vous allez devoir en récupérer 6. Donc vous fouillez dans tout le champ. Et dès que vous en aurez récupéré 6, ben là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en ayant ses PV et son bouclier au maximum. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à vous soigner si vous êtes blessé et à mettre vos PV, enfin votre bouclier au maximum. Et dès que c'est fait, ben là, vous allez devoir parcourir 100 mètres de distance. Dès que vous aurez parcouru 100 mètres de distance, ben là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de déchiffrer le deuxième décret olympien. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Rankless Railway. Donc juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement là, vous avez le deuxième décret qui se trouve juste à côté des rails. Vous avez juste à interagir avec. Et dès que ce sera fait, ben là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de vous échapper de la tempête dans un véhicule. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un véhicule. Et ensuite, vous allez devoir attendre que la tempête vienne sur vous, en fait, tout simplement. Donc là, regardez, la tempête est en train de s'approcher. Et dès que la tempête sera là, je rentre dans la tempête et je vais devoir tout simplement sortir de la tempête en étant à bord de mon véhicule. Donc là, on va attendre la tempête tranquillement. La tempête est en train d'arriver. Voilà, là, je suis dans la tempête. Et logiquement, j'ai juste à sortir de cette tempête. Donc comme ceci. Et normalement, ça validera mon défi. Et effectivement, ça a bien validé le défi. Donc dès que vous aurez fait ça, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de rester en l'air et d'atterrir dans l'eau. Donc pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est dès que vous sautez du bus, vous atterrissez dans n'importe quelle eau. Normalement, ça devrait fonctionner. Vous atterrissez dans l'eau dès que vous sautez du bus. Et logiquement, comme vous pouvez le voir, ça a bien validé le défi. Après, je ne sais pas si par exemple l'eau des enfers, ça, l'eau verte là, je ne sais pas si elle est comptabilisée comme une réelle eau. Donc si ça ne fonctionne pas avec l'eau verte, vous devrez obligatoirement le faire avec une eau bleue. Et logiquement, si vous avez déjà commencé votre partie et que vous voulez réaliser quand même le défi sans devoir relancer une partie, essayez de tout simplement sauter dans l'eau comme ceci. Et normalement, ça devrait peut-être fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, il vous faudra obligatoirement un pad, donc un tremplin pour pouvoir redéployer votre planeur et ensuite atterrir dans l'eau après avoir redéployé votre planeur. Dès que vous aurez fait ça, logiquement, regardez là, il y a un pad. En face de moi, il y a un tremplin. Donc logiquement, si je l'utilise et que je redéploie mon planeur et que j'atterris dans l'eau, logiquement, ça devrait fonctionner. Donc voilà, dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de déchiffrer le troisième décret olympien. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre en dessous de Restored Hills et à ces emplacements là, vous avez le troisième décret que vous allez devoir interagir. Et dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de visiter des maisons potentielles pour bananes. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller à trois emplacements de maisons. La première se trouve juste ici à côté de Fenzingfield. Il y a une autre maison qui se trouve en dessous de Snoopy Step, donc juste ici. Et la dernière maison que vous allez devoir visiter se trouve à côté de Piazza. Donc juste ici. Dès que vous aurez visité ces trois maisons, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir une banane des dieux pour bananes. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver ce genre de bananes. Vous pouvez les trouver posées au sol comme ça sur Fortnite ou dans un coffre. Ou même, moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est d'aller vous rendre au Mont Olympe. Vers le Mont Olympe, vous avez plus de chances d'en trouver facilement, je trouve. Et moi, j'en trouve principalement tout le temps quand je vais ici. Juste ici sur le gameplay à côté du Mont Olympe, j'en trouve assez souvent. Donc dès que vous avez cette banane, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement la consommer ou même pas. En fait, vous avez juste à l'obtenir. Donc dès que vous l'avez pris dans votre inventaire, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de livrer un véhicule à l'attente de bananes. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver n'importe quel véhicule. Par exemple, une moto, une voiture, une Jeep, peu importe. Et ensuite, vous allez devoir vous rendre juste ici à côté de Restored Reels, après du personnage banane pour livrer le véhicule à l'attente. Voilà, comme ceci. Dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à un adversaire moins de 10 secondes après avoir quitté une cachette. Donc pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. À cet emplacement-là, vous avez des bots que vous allez pouvoir vous en servir pour réaliser le défi. Et vous avez une cachette. Après, pour vous aider à trouver des cachettes, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Donc moi, je vous conseille de venir là parce que vous pouvez réaliser le défi directement avec des bots. Regardez, là, il y a des bots. Donc c'est parfait. Là, vous avez juste à trouver une arme. Donc là, juste en face de moi. Hop, je récupère l'arme. Je vais dans la benne à ordure qui se trouve juste là. Ensuite, je sors de la benne et j'inflige des dégâts moins de 10 secondes après être sorti de la benne pour terminer le défi. Après, ça fonctionne bien entendu avec de vrais joueurs. Mais si vous voulez réaliser le défi plus facilement, moi, je vous conseille d'utiliser ma technique. Et dès que vous aurez fait ça, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des joueurs depuis la distance combinée. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de mettre KO vos adversaires. Donc là, je les ai tués. Dommage. Et même si vous les tuer comme ça, c'est pas très grave parce que là, regardez, j'étais à 54 mètres. Comme je l'ai éliminé, c'est des distances combinées. Ça m'a validé le défi sur 54 mètres. Pour terminer le défi, vous allez devoir éliminer des adversaires sur un total de 150 mètres combinés. Donc là, regardez, j'ai éliminé un adversaire. Il est à 43 mètres. Donc là, si je l'élimine, hop, ça valide le défi. Dès que vous aurez éliminé plusieurs adversaires ou même un adversaire, à un total combiné de 150 mètres, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de recevoir les cadeaux d'Artemis, puis lui parler. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à la Vichler, à cet emplacement là. Ensuite, vous parlez à Artemis pour qu'elle vous donne des cadeaux. Et dès que vous lui aurez parlé, bah là, vous continuez la conversation. Et dès que ce sera fait, bah là, vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de déchiffrer le dernier décret olympien. Donc le dernier décret, il se trouve juste à côté d'Artemis, donc à la Vichler, à cet emplacement là. Et dès que vous aurez interagi avec ce décret, bah là, vous aurez terminé tous les défis et vous débloquerez toutes les récompenses. Code Creator SCL.